Bill Gates qui va pouvoir nous répondre à vous publier. Bill Gates, comment éviter la prochaine pandémie chez Flammarion ? On vient de le voir, les complotistes du monde entier vous accusent quasiment d'avoir fabriqué l'épidémie de Covid, dont on n'arrive toujours pas à se défaire. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ça vous fait sourire ? Ça vous inquiète ? Vous balayez ça d'un revers de la main ? Je dirais deux choses. Tout d'abord, c'est très étrange. Je ne m'y attendais pas. J'ai dépensé des milliards sur les vaccins pour sauver des millions de vies. Maintenant, ils ont complètement retourné la situation en disant que je gagne des milliards pour tuer des gens, en tuant des gens. D'une certaine manière, c'est assez humoristique, mais c'est aussi problématique. Ça décourage les gens qui pourraient prendre le vaccin et c'est notre meilleur outil pour empêcher des morts. Et dans ce cas-là, ça devient quelque chose de tragique. Et j'aimerais que les faits soient mis en avant. C'est un excellent vaccin et nous essayons de faire de notre mieux pour sauver des vies, c'est tout. Pour autant, il y a des gens qui se posent raisonnablement des questions, qui disent « Oui, le vaccin ARN nous a permis de sauver des millions de vies. Oui, on s'est fait vacciner. » Je me pose quand même une petite question. Est-ce que je fais vacciner mes enfants ? Mais l'ARN, on n'a pas encore le recul nécessaire. Ceux-là, il faut leur répondre quoi ? Si vous regardez ceux qui meurent, en fait, c'est les gens qui ne sont pas vaccinés. Nous savons que même les gens vaccinés, si l'on est vieux, on a probablement besoin d'un rappel. Mais c'est un miracle qui a empêché des millions de morts. Et l'idée que j'aimerais pucer qui que ce soit, pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de savoir où sont les gens ? Ça ne m'intéresse pas du tout. Et les labos pharmaceutiques qui sont souvent mis en cause, on dit qu'ils se sont exagérément enrichis. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'ils ont profité de la crise ? Après que Zeneca ait accepté de faire son vaccin sans en tirer de bénéfices, il y a eu beaucoup de financements, notamment de la fondation Gates, qui se sont accordés pour faire des milliards d'unités du vaccin. Il y a des entreprises qui ont produit ces vaccins sans faire d'argent. Pfizer n'a pas pris d'argent du gouvernement pour pouvoir contrôler leurs produits. Le prix des médicaments, c'est toujours un sujet très compliqué. Mais globalement, l'innovation de ces entreprises privées a été vraiment un bénéfice pour tous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette épidémie, elle a divisé le monde comme jamais. Bill Gates, aujourd'hui, tout ce qui représente le pouvoir est rejeté, exclu, combattu, instantanément délégitimé. Vous, certains, vous haïssent totalement déraisonnablement. Comment vous expliquez cette forme de dégagisme permanent qui existe, aussi bien en France qu'aux États-Unis, d'ailleurs ? La pandémie a été une tragédie. C'était vraiment quelque chose d'horrible, même si on n'était pas malade. L'enfermement, ne plus pouvoir aller à l'école, ne plus pouvoir voir ses amis. On a eu beaucoup de dépressions. L'idée de dire aux gens qu'il y a une explication simple, ce n'est pas tout à fait surprenant, les phénomènes qu'on a observés. J'espère qu'on verra les choses revenir à la normale. J'espère qu'on n'aura pas d'autres variants dommageables. J'espère que toute la lumière sera faite sur ces événements. Et il faudrait aussi que l'on mette en place des mesures pour empêcher les prochaines pandémies, parce que les dégâts de celles-ci ont été incroyables. Justement, on va en parler, parce qu'au moment où le monde entier a les yeux rivés sur l'Ukraine et la Russie, vous semblez dire, vous, Bill Gates, que la troisième guerre mondiale, c'est celle que nous allons devoir livrer contre les pandémies. Pourquoi vous avez cette conviction aujourd'hui ? Je dirais que le plus grand risque aujourd'hui, c'est toujours le plus grand risque qui pourrait tuer des millions de personnes. C'est une pandémie. Alors, je ne dis pas que la situation en Ukraine n'est pas dramatique. C'est vraiment une situation terrible. Mais je pense que nous sommes capables de nous préparer correctement pour la prochaine pandémie, tout en faisant face à d'autres défis, comme le changement climatique et d'autres problèmes de santé. Donc, j'ai mis en place, j'ai mis en avant quelques idées pour des investissements, pour de la surveillance, pour que l'on puisse repérer la prochaine pandémie suffisamment tôt pour l'empêcher de devenir une pandémie mondiale. L'idée, c'est de prévenir avant de devoir guérir, c'est ça ? Tout à fait. Il y aura des événements, des nouvelles maladies, mais ça ne devient pas une pandémie tant qu'elle ne s'étend pas au niveau mondial. Et si l'on repère suffisamment tôt une nouvelle maladie pour l'empêcher de se propager dans tous les pays, comme ce qui s'est passé avec le Covid, c'est mieux. Votre livre s'appelle donc « Comment éviter la prochaine pandémie ». Le précédent, il s'appelait « Comment éviter un désastre écologique ». Or, là-dessus, on fonce dans le mur, Bill Gates. Les rapports se succèdent, ils sont plus alarmistes et alarmants les uns que les autres. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que disait Jacques Chirac. C'était en 2002 au sommet de Johannesburg, il y a déjà 20 ans. Écoutez. « Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas ». Il y a 20 ans, nous regardions déjà ailleurs. Et depuis, on a l'impression d'avoir entendu du blabla, du blabla, du blabla. Est-ce que l'homme est vraiment capable de voir plus loin que le bout de son nez ? Est-ce que le monde économique est vraiment capable, Bill Gates, de voir plus loin que ses profits immédiats ? Que ce soit d'ailleurs pour le climat ou pour prévenir les épidémies. Les innovations qui nous aident à combattre le changement climatique devraient être une véritable réussite. Les voitures électriques sont une réussite. C'est une très bonne nouvelle. On a aussi besoin d'innovation dans le domaine nucléaire, dans le stockage de l'énergie. Et moi, j'investis beaucoup dans l'accélération de l'innovation, car on a véritablement une limite temporelle. Si on ne change pas la manière dont notre économie opère, en termes de transport, de production d'électricité, de production tout court, nos habitations, d'ici 2050, les dégâts seront extrêmes. Donc, c'est vraiment très bien que ce soit une priorité politique pour la France, que la France veuille investir dans ce domaine. Je pense que si l'on oeuvre pour l'innovation, on peut éviter encore un désastre climatique. Ce n'est pas la première prière d'un programme pour la Maison-Blanche, là, que vous nous présentez, Bill Gates. Vous n'êtes pas candidat à la présidence des États-Unis. Non, la politique, devenir un politicien, ça ne m'intéresse pas. Je coopère avec des politiciens parce que leurs politiques peuvent faire de grandes différences pour accélérer l'amélioration de la lutte contre le changement climatique. J'ai une dernière question d'actualité. La Cour suprême américaine est sur le point de revenir sur le droit à l'avortement, Bill Gates. Qu'est-ce que ça vous fait ? Qu'est-ce que vous vous dites ? C'est très triste de voir qu'après 50 ans où les femmes ont eu le choix et le contrôle de leur propre corps, de voir que dans de larges portions des États-Unis, ce droit va disparaître. Je suis attristé, je suis embarrassé par la situation. On a des fondations, ma fondation aide les femmes, et c'est un événement triste si cette décision a lieu de la manière dont il somme qu'elle va avoir lieu. Merci beaucoup, Bill Gates. On peut vous lire comment éviter la prochaine pandémie chez Flammarion. On peut vous retrouver sur Twitter aussi. Elon Musk qui prend la tête de Twitter. Vous allez rester sur le réseau social, vous, ou pas ? Lui qui prône la liberté d'expression absolue. Ça vous va, ça ? Elon a fait un travail exceptionnel. Tesla aide à combattre le changement climatique. SpaceX est une entreprise très innovante. Je ne sais pas ce qu'il fera avec Twitter. J'espère qu'il l'améliorera, parce que la manière dont les théories du complot se déploient sur les réseaux sociaux sont un défi. Mais il va falloir voir s'il va améliorer la plateforme. On va devoir attendre pour voir où il va. Merci, Bill Gates. Je sais que vous avez vu Emmanuel Macron tout à l'heure. Il ne vous a pas donné le nom de notre prochain Premier ministre, par hasard ? Non, il ne va pas donner ce nom. On a eu une grande conversation. Je sais qu'il est très engagé pour le climat et pour la santé mondiale. Merci. Merci d'être venu dans le 20h de France de Bill Gates. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada